chers amis téléspectateurs chers amis auditeurs chrétiens je vous salue dans le précieux nom de notre seigneur jésus-christ aujourd'hui nous allons reprendre notre série d'études bibliques et aujourd'hui nous allons le consacrer par le titre quid du blasphème du saint-esprit c'est quoi le blasphème du saint-esprit pourquoi nous avons choisi de vous parler de ce verset c'est parce que dans certaines églises je ne dis pas toutes les églises et il ya certaines églises qui prétexte que le chrétien ou le croyant un peu perdre son salut si il invoque ou bien il doute contre des miracles profiller par et les pasteurs les prêtes ou les prophètes qui sont dans certaines églises donc il faut pas en douter et si vous doutez donc vous péchez contre le saint-esprit cela vient du fait que dans matthieu chapitre 12 du verset 31 nous allons lire matthieu 12 verset 31 qui dit c'est pourquoi je vous dis tout péché tout blasphème sera pas donné aux hommes mais le blasphème contre le saint-esprit sera point pardonné donc ça veut dire que le blasphème du saint-esprit ne sera pas pardonné ni dans le siècle ni dans le siècle à venir donc c'est une sorte de ce blasphème à quoi consiste-t-il pourquoi certains pasteurs certains évangélistes ou certains prophètes et mettre en avant ce péché contre le saint-esprit pour un petit peu et plonger le cerveau de des croyants dans la peur qu'ils vont perdre leur salut et qu'ils devraient croire intimement dans les miracles qu'ils peuvent faire c'est vrai que dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons de guérir les malades de de faire des miracles non on le lit bien sûr dans le livre de luc chapitre 9 verset 1er qui nous dit jésus ayant assemblé les douze leur donna force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les malades c'est un pouvoir que nous accordons le seigneur notre dieu il n'y a pas de doute là dessus un vrai chrétien doit pouvoir pour diguer des soins aux malades et même de la guérir en est en leur imposant des mains en priant en évoquant le seigneur notre dieu et qui a le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies que ce soit des maladies provoquées par les démons que ce soit des maladies naturelles parce que dieu il connaît notre corps c'est le médecin par excellence il peut nous guérir ça c'est des miracles la bible nous dit bien proférer des miracles ça veut dire que on peut si les hommes chrétiens des prêtres des pasteurs des croyants ils font des miracles ce n'est pas vraiment quelque chose qui n'est pas venant de dieu venant du saint esprit donc on ne doit pas vraiment douter contre ceux qui font des miracles parce que si le miracle vient réellement de dieu mais souvenez-vous de la bible il ya eu toujours des hommes qui faisaient des miracles du temps de des anciens prophètes avec elie avec élisée il ya eu des faux prophètes qui faisaient des miracles qui mettaient même les hommes de dieu et en défis et pour faire des miracles souvenez-vous des 400 prophètes de barrel donc il ya toujours des faux prophètes qui font des miracles on lit ça dans mathieu chapitre 24 mathieu chapitre 24 qui nous dit si quelqu'un vous dit le christ est là où il est il est là ne croyez pas car il s'élèvera de faux christ et de faux prophètes ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire s'il était possible même les élus donc c'est ça que la bible dit donc méfiez vous donc il faut avoir cette méfiance pourquoi doit-on avoir peur de que certains pasteurs qui font des miracles si c'est des faux pasteurs pourquoi nous qui sommes chrétiens doit-on avoir peur de juger ces miracles que certains prophètes et font nous avons le droit de juger et si nous jugeons certains miracles et si nous ne croyons pas certains miracles c'est parce que christ nous a donné l'ordre de nous méfier de certains miracles de certains prophètes de faux christ qui viendront au nom de jésus christ nous avons ce droit également et pourquoi pensons-nous que c'est quoi normalement le blasphème du cet esprit un vrai chrétien un chrétien qui croit en son salut un chrétien qui accepte jésus christ et qui accepte le salut en même temps de jésus christ pense et il sait déjà qu'il a le salut qu'il est sauvé pourquoi devrait-il perdre le salut le salut que nous accorde dieu que nous accorde dieu en jésus christ est inébranlable personne ne peut nous enlever le salut c'est pas parce que nous nous faisons des jugements et contre certains miracles que prophètes certains élus de dieu ou bien certains hommes certains faux prophètes et si nous jugeons de leurs miracles parce que la bible nous dit nous apprend à comprendre comprendre ceux qui sont qui appartiennent vraiment à dieu et ceux qui n'appartiennent pas vraiment à dieu il faut relire regarder l'arbre à ses fruits si cet homme là qui fait des miracles et que il vit dans la débauche et il dit n'importe quoi dans sa bouche c'est pas un homme de dieu même s'il accomplit des miracles c'est pas des meilleurs qui vient de dieu dans le contexte dans lequel et jésus christ avait et parler de de certains hommes c'était un contexte tout à fait spécial également lorsqu'il avait dit et dans le verset dans le chapitre 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 12 verset 31 il disait c'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes et le blasphème contre le saint-esprit sera point pardonné c'est quoi normalement le blasphème contre le saint-esprit c'est ceux qui ne croient pas et la puissance de notre seigneur jésus-christ du temps de jésus-christ il y avait des scribes et pharisiens qui écoutaient la parole et qui était même des contemporains de jésus-christ qui vivait à la même époque de jésus-christ et que il n'acceptait pas cette parole ok c'est de l'apostasie ils connaissent la loi ils connaissent les paroles de dieu mais ils repoussent les paroles de dieu ils endurcissent leur coeur pour ne pas écouter la parole de dieu pour ne pas croire à jésus-christ ils veulent faire passer jésus-christ comme quelqu'un qui faisait les miracles mais pas le diable par l'esprit de belzébol comme on l'a montré et le chapitre 12 donc c'est pour ça jésus-christ dit vous entendez ces paroles vous me connaissez je suis la révélation de dieu et vous ne croyez pas en ce que je fais et il dit directement dans le contexte dans lequel il vivait que c'est pourquoi je vous dis tout péché et et tout blasphème sera pardonné tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes mais le blasphème contre les saints esprits ne sera pas pardonné ça veut dire que le blasphème contre l'esprit de ne pas croire mais un chrétien quelqu'un qui est converti peut-il commettre un blasphème contre les saints esprits déjà le fait de croire en jésus-christ de recevoir son salut le met en garde contre toutes sortes de péchés de blasphème il a l'assurance de salut il est protégé par le saint-esprit donc il ne peut pas mentir il ne peut pas le saint-esprit ne peut pas le faire mentir et il va perdre son salut le seul moyen qu'on peut qu'on puisse perdre son salut c'est à dire qu'on puisse perdre et qu'on puisse pécher contre le saint-esprit c'est de ne pas croire en jésus-christ c'est de repousser et même lorsque l'on sait on est déjà au courant des valeurs de la puissance du salut de l'ordre et de n'est pas non c'est jésus-christ c'est à ce moment là que l'on peut puissent pécher contre les saints esprits en un mot est un vrai chrétien un chrétien qui croit en son salut ne peut pas pécher contre eux surtout s'il est converti surtout s'il accepte le seigneur jésus donc n'écoutez pas ceux et qui vous qui vous mettent dans l'esprit des doutes que vous pourriez perdre votre salut parce que vous pensez du mal de leurs miracles vous pensez du mal de leurs pratiques vraiment et qui ne correspond pas à l'esprit de dieu qui ne correspond pas à la volonté de dieu donc méfiez-vous de c'est ce que je suis dit dans le péché le bastion constitution d'esprit c'est ceux qui ne croient pas ceux qui refusent de salut ceux qui rejettent ceux qui ont de la méfiance dans le salut de jésus-christ mais vous qui êtes chrétien vous qui savez très bien que le salut ça qui n'a pas la grâce c'est un don gratuit de dieu qui vous a qui vous l'a offert ne va pas le reprendre parce que vous pensez mal de quelqu'un vraiment qui exploite et les gens qui exploitent et la naïveté des gens et puis et qui font des miracles et que les miracles ne viennent pas du saint-esprit les miracles ne viennent pas de dieu mais c'est des miracles pour vraiment séduire l'esprit naïf de certains croyants et qui ne peuvent pas faire la différence entre un vrai berger entre un vrai chrétien entre un vrai pasteur entre un vrai prophète et les faux prophètes il en existe pas mal donc je ne vous dis pas de ne pas croire ce que votre pasteur votre prophète accompli comme miracle mais je vous exemple aussi à savoir faire la différence et pour vraiment et contextualiser bien lire et examinez vous vous même et ce que ce qui est votre pasteur ce qui est votre prophète si si vraiment et c'est vraiment un homme de dieu tu vas le reconnaître et que tu vas croire parce que celui qui fait des miracles il ne le fait pas vraiment parce que c'est pas lui qui fait des miracles c'est dieu qui c'est la puissance de dieu qui a accompli les miracles s'il guérit les maladies il faut que le malade soit réellement guérit s'il dit moi je vous guéris et par lui-même donc c'est pas lui qui guérit les malades c'est dieu qui guérit les malades et le malade doit être guérit si vous vous voyez que par exemple quelqu'un qui dit moi je vais vous guérir je vais accomplir un miracle de guérison et que la personne reste toujours malade et c'est pas vraiment la force de dieu et la puissance de dieu qui le guérit c'est vraiment pour faire voir à tout le monde que cette personne est accomplie les miracles pour pour éblouir les yeux des gens mais c'est ça ne fait pas de dieu parce que je lui même qui vous donne cette puissance de guérir les malades même les appels ont été émerveillés par cette puissance qu'ils ont acquis et puis qu'ils ont dit à jésus-christ nous avons accompli des miracles nous avons guéri des malades nous avons fait ceci donc jésus les avait un petit peu stoppés pour leur dire qu'il ne faut pas trop s'en engueillir mais quand même et croyez quand même à la justice de dieu et dans le salut de l'âme voilà mesdames et messieurs ne pas être trop long c'est ça le blasphème du saint-esprit c'est de refuser et l'acceptation de jésus-christ comme seigneur et sauveur c'est de s'inducir son coeur contre jésus-christ et refuse de croire en son salut merci à tous et à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz